C'est un anticonformiste, ça doit être un créateur, un inventeur, un scientifique. Un artiste politique, ça doit être un... Qu'est-ce qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui ne tolère peut-être pas les obligations, qui ne tolère peut-être pas le contexte dans lequel on vit et qui doit transmettre un message. C'est quelqu'un, on appelle les études d'art, la communication visuelle. C'est quelqu'un qui doit communiquer à l'autre. Un artiste ne peut pas être seul, perdu sur son oeil déserte. C'est quelqu'un qui doit transmettre un message à travers son art. C'est quelqu'un qui doit faire réfléchir, qui doit ouvrir les yeux, qui doit atteindre la sensibilité des autres. Je suis né à Genève en 1983. J'ai grandi dans cette ville et pour moi c'est une situation idyllique. C'est une ville qui se retrouve... C'est un carrefour en Europe et c'est une ville extrêmement riche internationalement, culturellement. L'idéal pour un artiste c'est d'être au centre de la société et la situation géographique de Genève est une situation pour moi idyllique. Il y a un brassage ethnique énorme, il y a une richesse culturelle, il y a énormément de musées, de galeries, d'artistes qui travaillent dans cette ville. Et pour en revenir à la première question, en fin de compte, on ne peut être seul dans ce monde. Il faut rencontrer un maximum de monde, il faut être dans le transit, il faut être dans le parcours, il faut être vu, il faut voir. Pour moi, cette ville me donne une impression d'infinité de possibilités. Ce n'est pas une très grande ville, ce n'est pas non plus la plus belle et la plus grande des villes, mais c'est pour moi le contexte idéal pour un artiste. Je dois dire que le changement, je le trouve discret, car si le changement il y a eu, il n'est pas ressenti par la totalité des artistes, en tout cas pas les jeunes artistes. Les relations humaines à Genève sont extrêmement diverses. Les statuts sociaux sont extrêmement divers. Il y a un élitisme, il y a un monde alternatif, il y a divers groupes. Mais évidemment, ce qui se fait de plus conséquent, ce qui se fait de plus intéressant dans le monde de l'art n'est pas nécessairement l'élite, n'est pas nécessairement les artistes reconnus, n'est pas nécessairement les artistes exposés ou vendus. Il y a des artistes, pour moi, qui font un travail fantastique, qui méritent toute reconnaissance, qui méritent d'être vus, qui méritent d'avoir le droit de s'exprimer, mais qui resteront toujours dans l'inconnu, qui resteront toujours dans le néant, parce qu'il y a une espèce de crainte à prendre. Il y a la crainte de prendre des risques dans le monde de l'art. On ne donne pas sa chance à tout un chacun. Il y a des artistes qui font un travail fantastique dans la rue, sur les murs d'Artamis ou dans les divers milieux alternatifs, qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas les possibilités de s'exprimer, qui n'ont pas les possibilités de s'acheter du matériel, et qui, en fin de compte, resteront toujours en marge de la société, car la société a peur de prendre des risques en leur donnant la parole, en leur donnant des budgets, en leur donnant la possibilité de se montrer, de l'exposer. Le problème et le malaise, je dirais, de cette ville est cette absence de prise de risque, et cette absence de découvrir, comme on pourrait dire, de nouveaux talents, de nouveaux moyens de communication. On a un certain nombre d'outils à notre disposition, on a un certain nombre de noms, et on va toujours utiliser les mêmes, on va toujours utiliser les mêmes références. Il y a comme une peur de l'inconnu, une peur de l'étranger, une peur du... Et, malgré tout, on va plutôt utiliser les artistes étrangers reconnus, qui ont la reconnaissance internationale, et les exposés dans la ville de Genève, alors que des artistes qui font un travail fantastique, dans le milieu alternatif, n'auront plus, même pas, la possibilité d'être vus dans les centres d'art contemporains, ou les musées, les grands musées, ou les grandes galeries. On utilise l'usine et Artemis comme des symboles, mais ce ne sont plus, pour moi, tout à fait des milieux alternatifs, ce ne sont plus, pour moi, tout à fait des milieux en marge de cette société. Il y a un contrat qui a été fait, il y a une sorte de soumission de la part de ces gens, qui sont rentrés dans le contexte pour ne pas être fermés, pour ne pas être brûlés, pour ne pas être censurés. Les squats, aujourd'hui, disparaissent dans la ville de Genève, les milieux culturels disparaissent, les gens qui ont peu de moyens, qui ont peu la possibilité de montrer leur travail, sont de plus en plus coincés à cause de ça, parce qu'en fin de compte, c'est se soumettre, c'est accepter ces contrats, ou mourir, ou disparaître. Ces gens sont subventionnés parce qu'ils ne voulaient pas être brûlés, parce qu'ils ne voulaient pas être... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada